Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective sur l'euro 2021. À la base, ça doit être 2020, mais on va dire 2021 maintenant. Pour parler un petit peu de ce qui va arriver, tout simplement. A tout de suite. Alors déjà, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour moi d'essayer de trouver le sujet de cette vidéo, mais l'euro arrivant, je me suis dit, il serait peut-être temps d'en parler. Parce que cette année, je pense que c'est une année plus ouverte que ce qu'on ne peut penser. À l'image de la saison qu'il y a eu cette année, entre l'île champion de France, l'Inter champion d'Italie, l'Atletico champion d'Espagne, il y a quand même eu quelques surprises plutôt plaisantes. Pour changer un petit peu les habitués. Et je trouve que pour cet euro, il y a quand même la possibilité pour que ce ne soit pas un favori qu'il le gagne. Ça pourrait être possible, parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du championnat d'Europe des nations qu'en fait, le champion n'est pas forcément un des favoris. Ça arrivait avec le Danemark, qui a été champion d'Europe. Avec la Grèce en 2004 aussi, qui a été champion d'Europe. Personne ne s'y attendait. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, vu le contexte actuel, de vraiment avoir une équipe qui sort du lot, de vraiment avoir un favori. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a toujours eu systématiquement quelques favoris. Mais là, il y en a, bien sûr. Mais je trouve que c'est plus sérieux que d'habitude. C'est plus accroché. Alors bien sûr, l'équipe de France, championne du monde en titre, qui sera dans les favoris. On peut parler de l'Espagne. On peut parler de l'Allemagne. On peut parler des Pays-Bas, Angleterre. Mais est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui sort du lot ? Non. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement. Bon, en l'occurrence, moi je suis l'Italie, full Italie. En toute objectivité, je ne pense pas que l'Italie gagnera. Même si j'espère au fond de moi, parce que je suis tifoso de l'Italia. Mais je trouve que ce qui est encourageant, c'est ce que fait Roberto Mancini, par exemple. Qui a décidé de faire un groupe de jeunes. Et qui, au final, ce qu'il fait est cohérent. Il fait un très très bon travail. Et si moi, l'Italie, par exemple, arrive en quart de finale, je me dis, c'est cool. C'est pas mal. Ça peut être très intéressant pour que ces jeunes puissent prendre de l'expérience pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, quart de finale, je serais très content. Après, ils sont dans un groupe avec la Turquie, la Suisse. C'est loin d'être facile. Mais je pense qu'ils peuvent sortir des poules. Après, parlons du groupe de la mort, quand même. Parce qu'Allemagne, Pays-Bas, France. Je parle des grosses équipes. Ils risquent d'y laisser des plumes. Déjà en huitième de finale. Parce que, vu que ça va être des matchs tout de suite accrochés. Parce que, par moment, on peut essayer de gérer le troisième match. Quand tu as acquitté six points, le troisième match, tu te dis, bon, on va mettre l'équipe Pays. Comme ça, les titulaires s'opposent. Mais là, ça risque d'être toujours jusqu'au bout. Donc, à savoir qui va sortir de cette poule. Même si, effectivement, il y a plus un petit avantage, on va dire, pour la France et l'Allemagne par rapport au Portugal. Mais why not ? On sait que le Portugal peut aussi, sur ce genre de compétition, hausser son niveau de jeu. N'oublions pas qu'ils ont été champions d'Europe en 2016, quand même. En France. Ne l'oublions pas. Donc, ouais, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. L'Espagne aussi, qui est là. Qui garde son tiki-taka, son système de jeu. Donc, je pense que c'est une compétition qui sera plus ouverte que les autres. Et il y a des personnes qui oublient les Pays-Bas. Tout le monde parle des Pays-Bas comme si c'était une équipe du tiers-monde. Mais les mecs, les Pays-Bas, ils ont sorti des brochettes de joueurs. Et ça a été un football total. C'est une grande équipe. Et moi-même, je dirais que je mettrais limite, pourquoi pas, les Pays-Bas parmi mes favoris. Mes outsiders, même. Parce que c'est une équipe qui a toujours eu des grands joueurs. C'est une équipe qui a un très, très bon système de jeu depuis 3-4 ans. Voilà, ils ont vraiment commencé à être au top en termes de niveau de jeu, en termes de talent, jeune talent. Nous ne voulons pas que Vagil Van Dijk fait partie, aujourd'hui, des meilleurs défenseurs au monde. Donc, c'est très intéressant. Après, je ne sais pas s'il sera là pour l'Euro. Parce que je crois qu'il est blessé, là, si je ne me trompe pas. Même s'il est là, ce serait-il à 100%. Mais ça reste une équipe jeune, très intéressante à avoir joué. Après, l'Angleterre aussi, avec énormément de jeunes. Mais beaucoup mettent l'Angleterre en avant. Moi, j'ai un peu de mal parce que pour moi, l'Angleterre, ok, ça gagne en club. Il a encore gagné des champions avec Chelsea, là. Mais est-ce qu'au final, gagner une compétition nationale, je ne sais pas. Parce qu'en Angleterre, comme beaucoup de joueurs savent, il y a énormément d'étrangers. Et en général, ça dessert, en fait, les joueurs locaux, les Anglais. Donc, ok, l'équipe d'Angleterre, une très belle équipe, il n'y a pas de souci. Mais de là, aller voir gagner l'Euro, j'ai un doute. Après, s'ils gagnent l'Euro, j'en serais très content. Ça ferait un autre champion qui change de ceux qu'on connaît habituellement. Mais l'Angleterre, je les mettrais un peu en deçà. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais c'est vrai que, bon, après, on a l'équipe de France, effectivement. Champion en titre. Deschamps a déjà son système en tête, d'accord ? Il sait comment la faire tourner, donc, why not ? Après, c'est compliqué. Il peut le faire, nous l'avons déjà fait. Mais c'est compliqué de gagner une Coupe du Monde derrière, de regagner le championnat d'Europe. Surtout qu'il y a quand même eu cette cassure, en fait, avec le Covid. Donc, en fait, ce n'est pas deux ans qu'il y a eu, mais trois ans entre la Coupe du Monde, en fait. Et cet Euro-là, j'attends le voir. Pour l'instant, bon, après, l'équipe de France n'a jamais eu un beau jeu. Ce n'est pas pour être méchant, mais c'est le système de Deschamps qui veut ça. Didier Deschamps privilégie la victoire au reste. Et il n'a pas tort, en fait. Il a acquis ça en Italie, il a eu, c'était ça. La victoire avant tout. En Italie, c'était ça, avant la mentalité, c'était la victoire avant tout. Et ça lui a donné raison en remportant la Coupe du Monde en 2018 et en faisant la finale à domicile, quand même, en 2016. Donc, quand même, son palmarès, ce n'est pas pour lui. Après, il y a l'Allemagne. Moi, je verrais l'Allemagne en numéro un. Parce que les Allemands, on peut dire ce qu'on veut, dans les compétitions, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ont de l'expérience. Eux, ils ont un mélange de jeunes et de joueurs d'expérience. Et c'est ça qui peut te faire gagner une compétition. Savoir gérer la pression à un moment clé. C'est pour ça que je les mets devant la France. Devant l'Espagne. Devant l'Italie. Mais l'Italie, ce n'est pas dur. Parce que l'Italie, pour moi, c'est une équipe en construction. Je vous dis, s'ils font car, je suis très content. Mais, ouais, moi, je verrais bien. En mes favoris, je mettrais l'Allemagne. Et en outsider, les Pays-Bas. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que cette année, vous ne pouvez nier que, vu le contexte assez étrange, ça peut être très ouvert. Par exemple, la Belgique aussi, qui est une très bonne équipe. Mais qui, à chaque fois, ne franchit jamais le palier. J'ai du mal à les voir gagner. Après, si nos amis belges gagnent, je serais très content. Bien au contraire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on les attend, on les attend, on les attend. Et après, à un moment clé, ça coule. Et c'est dommage. Je ne me moque pas, c'est dommage. Donc, je trouve que c'est une compétition très ouverte. Cette année, plus que les autres. Tout simplement. Donc, voilà. Je voulais vous faire cette petite rétrospective. Commencer à parler de l'Euro. Parce que ça va commencer à arriver. C'est très sympa. Je sais. Ça va être un mois de joie très chargé. Là, entre le 3. Entre, pour moi, qui suis très basket aussi, les Play-Off NBA. Et du coup, 7 euros. Je pense que je vais avoir du mal à tenir cette cadence de uniquement faire 2 vidéos par semaine sur le mois de juin. Je vais être fatigué. Mais il va falloir que je m'y mette. Mais peut-être que je ferai... Je vais un peu lâcher du lest au mois de juillet. Par contre, pour redescendre. Parce que là, avec le restaurant, c'est très chaud. Mais là, je voulais vous parler de 7 euros. Sachez que j'ai fait cette vidéo. Il est actuellement... Là, vous avez de la lumière. Mais il est actuellement 1h30 du matin. Donc, je suis un peu fatigué. Mais j'espère que malgré tout, ça vous fait plaisir de voir que j'essaie de parler de l'actualité du football. Donc, de l'E3 qui arrive. Et je vais aussi parler un petit peu de la NBA aussi. Parce qu'on se rapproche de la fin. Voilà tout les amis. En tout cas, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.